Dans un pays majoritairement composé de jeunes et avec la hausse du taux de chômage, surtout pour les diplômés du supérieur qui ne cessent de déposer leur CV sans retour. L'entrepreneuriat reste une alternative sûre et efficace pour créer soi-même son emploi et pourquoi pas employer d'autres. Pour encourager ces jeunes qui aspirent à entreprendre, MilCrea vous offre chaque semaine votre émission Young Leaders. Je suis une émission Young Leaders, et je suis Andil, une vraie Lyonne. Je ne sais pas comment dire, mais je n'ai pas une langue, mais je n'ai pas une langue, mais je n'ai pas une langue, mais je n'ai pas une langue. Elle s'appelle Fatou, elle est informaticienne, mais elle a été incubée au niveau de Orange Digital Center. D'après ce soir, je vais vous présenter tout d'abord après nous d'entreprise et les services que nous allons faire pour la population sénégale. Fatou, nous m'aider. Bonjour. Bonjour, Fanta. Comment tu es? Ça va bien, merci. Tu m'as platée quand même. Non, 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 parce que je ne sais pas. Quand on a dit des gens, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas, je vais vous présenter. Merci. Merci, c'est Fatou Mbatch. J'ai 21 ans, entrepreneur. En même temps, je suis développeuse web à Ion, une entreprise, une sorte de la place. Donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Debo Digital. Quand on dit Debo, femme en hall pour l'art. Pourquoi Debo Digital? Parce qu'on vous prône les femmes au cœur de la transformation digitale. Debo Digital vous propose une solution. Nous ressemblons. Pourquoi nous ressemblons? On a constaté que les coordonnées, les artisans, les tailleurs, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de site internet. Nous voulons aider les tailleurs, les artisans, les coordonnées à avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux, les sites internet. Donc, Myosol va les aider en mettant tous leurs produits sur un site internet pour les vendre. Mais aussi, nous allons leur créer une application qui va leur permettre de faire la gestion de leur atelier, leur atelier de couture. Ils vont pouvoir enregistrer les commandes, mettre les dates de livraison pour livrer à temps. Parce qu'on est au Sénéa. On a remarqué que tu vas chez un tailleur, il te prend des mesures sur un carnet comme un casque. Après, il perd le cadre. Il te prend un avis qui n'est pas à ta taille. Tu es obligé de retoucher. Aussi, les dates de livraison ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la charge que tu l'as déjà prise. Le tailleur, il peut prendre 10 commandes aujourd'hui. Demain, tu viens et te dis ok, après demain, ça va se terminer. Alors que non. Donc, l'application va l'aider à faire sa gestion en enregistrant les commandes. Par exemple, si l'application enregistre aujourd'hui 10 commandes, tu amènes une nouvelle commande. Au lieu, il ne va pas te dire que tu vas livrer dans deux jours. Il va te dire la probabilité de livraison. Il te dit dans trois jours, tu seras beaucoup plus libre pour terminer l'avis que tu viens de mettre. Donc, l'application va beaucoup les aider sur l'injection. Ok, tu nous as fait un petit bref sur comment fonctionne votre préparation et tout. Ok, avant le nom, le nom de 32, c'est exactement, accepte que ce soit une scola de thérapie. Alors, avant le nom de l'entreprise, vous entendez que tu es à l'injection du gain. Ok, après ceci, comme je l'ai dit tantôt, je ne m'appelle pas ton bac, 21 ans. Après mon bac, j'ai eu à faire une formation en réseau et télécommunication. Durant cette formation, j'ai remarqué que je n'étais pas trop au réseau. Donc, après, parce que je faisais un peu de développement en réseau et télécommunication. Donc, l'année qui a suivi, je n'ai pas fait le réseau et télécommunication. Je suis allée à l'action interacodine pour faire du développement. Donc, c'est après que je suis moi que j'étais une vraie développeuse. Donc, cette année, j'ai eu ma licence en génie logistique et administration réseau. Donc, après cela, j'ai lancé ma start-up. Qu'est-ce que ça va vous faire en tant qu'une jeune fille de créer votre stratégie, votre entreprise en compagnie de toute jeune ? Qu'est-ce que ça va vous faire en fait ? En fait, je pourrais dire qu'en train de donner du sens à ta vie. Parce que ça te permet de faire réellement ce que tu veux. Tu fais des choix. Tu as choisi de ne pas travailler dans des entreprises. Tu as choisi de te challenger, de faire des projets qui vont aider ta population à aller de l'avant. Donc, ça donne une réellement à ta vie. Parce que tu fais des choix qui sont certes durs, parce qu'au début, c'est vraiment difficile. Tu n'as pas de salaire, tu travailles. Tu travailles d'arrache-pied pour gagner ta vie. Donc, c'est vraiment bien. Tu viens de me parler de choix. Pourquoi toi, tu n'as pas choisi de travailler dans des entreprises ? Pourquoi tu n'as pas choisi de déposer des serveurs passés par là, comme le font certains jeunes et attendre ? Après ma formation à l'action interacadémie, je suis allée en stage à ION. Depuis juin 2016, je suis toujours là-bas. J'ai fait 18 mois à ION. Mais maintenant, au cours de ce stage-là, je suis allée, je voulais créer une entreprise. Pourquoi ? Parce que ION travaille dans la gestion des logiciels. Il propose des solutions à la population sénégalaise qui va leur aider, par exemple, sur l'application e-santé. Donc, ils travaillent, ça va beaucoup aider la population. Maintenant, après, je lui dis que moi aussi, je veux faire quelque chose qui va aider la population. Donc, il dit que je vais créer mon entreprise. Et cette entreprise va solutionner pour les besoins de la population. En tant que développeuse, comme tu le dis, il y a beaucoup d'autres domaines dont tu pourrais changer votre entreprise. Pourquoi vous avez fait le choix de taxer sur tout ce qui est le mode habillement et tout ça ? Ou bien, c'est parce que vous êtes une femme ? Non, je suis développeuse et ma start-up travaille sur la mode. La mode en tech, ça te parle ? Tu vois ? Donc, je voudrais allier la mode et les technologies. Parce que nous, on s'en va aussi à un autre côté, e-commerce. Sur le site e-commerce, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la personnalisation en ligne. Comme par exemple, la chemise en wax que je porte. Tu veux vouloir ça. Après, les motifs de wax ne te plaisent pas. Tu peux modifier les motifs de wax, changer la couleur comme tu le veux. Aussi, de l'essayage virtuel. Au lieu d'aller dans un mandezin, choisir. Après, tu vois que les couleurs ne t'offrent pas. Non. Tu te mets devant ton PC et bien ton téléphone. Tu regardes la bici, les couleurs seront. Si ça te plaît, tu achètes directement à travers notre application. Aussi, on veut créer une application où tu vas commander chez ton tailleur sans pourtant te déplacer. Cette application va te permettre de prendre des mesures commandées chez ton tailleur. Après que le tailleur ait fini la commande, on peut le lire directement. Alors, moi, j'ai cette curiosité de savoir comment tu peux rester chez toi, essayer de tes habits, prendre tes mesures d'avant, voir comment tu parles de la personne. En fait, nous, on veut regrouper tous les tailleurs du Sénégal dans une plateforme. Les tailleurs, les cordonniers, etc. Tout dans une seule plateforme. Maintenant, tu peux choisir. Les tailleurs vont publier leur modèle. Tu choisis un modèle que tu veux. Tu l'essayes pour voir si les couleurs vont t'a l'aise. Si tu n'aimes pas les couleurs, tu les modifies directement à travers la plateforme. Tu les modifies. Après, tu fasses ta commande. Maintenant, en passant ta commande, on va te demander tes mesures. Tu as ton smartphone. Le smartphone va te permettre de prendre tes mesures. Et pour longueur, etc. Tu prends tes mesures, tu passes ta commande. On te donne la date de livraison. Maintenant, dès que tu passes ta commande, le tailleur aussi, il reçoit ça sur son application. Parce qu'on compte mettre une application mobile pour le tailleur. Sur son application, il voit qu'il y a telle commande. Il verra aussi si la personne a donné une avance ou pas. Maintenant, le tailleur aussi, il pourra faire sa gestion. C'est-à-dire les avances qu'il a reçues, les montants restants, etc. Quand on donne la date de livraison, le tailleur sera à dire à quelle date il doit te livrer tes habits. À quelle date nous, nous reçons-nous, on va mettre à la disposition des tailleurs, des livreurs. On te livre tes habits. Donc, nous, à part les moyens que vous avez fait pour faire cette application, pour faciliter la tâche aux gens, est-ce que vous avez pensé à chaque instant qu'il y aura des habits et que peut-être une personne va passer sa commande, cette commande ne va pas faire jusqu'à sa décision et tout ça. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va rester dans un commun pour pouvoir gérer ces habits? Comme tu dis, dans tout travail à DeFi, mais comme c'est un site, il faut mettre, les gens vont tout le temps commander. Donc, il y aura toujours une personne qui sera sur le site internet en ligne en train de voir les commandes, les commandes qui entrent et en train de faire le relais avec les tailleurs. Même si on en va directement au tailleur, il va appeler pour voir si tel commande est arrivée, vérifier, tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit en tout à l'heure, c'est une fille, vous l'avez dit, elle est simple, elle est belle. En plus, elle est voilée, elle parvient à développer des choses que je pense que les gens ne vont pas dire. On ne s'appelera pas. Dites-moi, c'est bon, c'est bon. Est-ce que déjà tu travailles avec deux hommes? Donc, dans ce groupe-là, il y a des hommes. Oui, il y a des hommes. On a dit, les femmes ont peur de la transformation digitale, mais on ne laisse pas les hommes de côté. On ne peut pas être féministes à 100%. On les laisse juste une petite marche. Est-ce que tu es un petit peu plus jeune? Non, je ne sais pas, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus d'intelligence. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi le professeur, eux aussi, ils ont compris le concept. Tout au début, quand on a dit desbo-digital, ils se connectaient même entre eux, en appelant les autres «les desbo », «les desbo ». Parce que « desbo », ça signifie « femme », quoi? On dit, toi laisse me tuer un « desbo ». Ils se disaient ça entre eux. Après, ils ont compris le concept. Ce sont les femmes au cœur de la transformation digitale. Mais les hommes ne sont pas exclus dans ce concept. C'est juste ça. Votre travail, vous passez tout votre temps devant un éventail en train de développer quelque chose et tout ça en tant qu'un sable. Ça ne pose pas de problème au niveau de l'information, au niveau de ta vie privée, personnelle et tout ça? Non, ça ne pose pas de problème parce que déjà j'aime ce que je veux. Je peux passer toute la journée devant mon PC sans aucun souci. Maintenant, après, il faut savoir juste s'organiser, allier l'ordinateur, les tâches ménagères, etc. On va prendre juste une petite parenthèse sur les tâches ménagères parce que quand on dit que les filles qui sont dans certains domaines, est-ce que le médecin, 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 le médecin. Je vais vous montrer une petite parenthèse sur les tâches ménagères. Oui, ça m'arrive, mais l'outil est vert, le médecin, 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 le médecin. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Je veux... C'est ça, c'est ça. C'est ça. Pas partout. Putain, c'est quoi ça. C'est pas ça. Après, quand je vais essayer, je vais me poser les problèmes parce que je ne sais pas les gens qui n'aiment pas ça. Non, mais c'est pas grave, moi j'aime. C'est bon, parce que ton mari n'aime pas la part. C'est pas ça. On va parler parité. On est d'accord avec la parole. On peut parler de la conversation, de qui nous aimerons ne pas parler. Tu n'es pas féministe à 100% Je ne suis pas féministe à 100% Comment est-ce qu'il y a de la machine à laver ? J'ai dit que c'est la machine à laver Est-ce qu'il y a de la machine à laver ? On est au 21ème siècle Il y a des transformations à la machine à laver Il y a de la machine à laver Il y a de la machine à laver J'ai des amis informaticiens Je l'ai saluée de passage Mais elles sont des machines à laver Est-ce qu'il y a de la machine à laver Est-ce qu'il y a de la machine à laver ? Non, il y a de la machine à laver Même si c'est la machine à laver C'est parce que tu as du travail Tu le fais Après, si tu as du temps libre Tu peux s'asseoir et discuter avec les gens Il y a de la machine à laver Pourront les démarrer Tu peux s'assurer que les gens ont à leur faire Ses sauvages Mais je suis callée Vous n'avez pas l'air Ce n'est pas l'air Vous n'avez pas l'air Si ça vous n'aimplié Tu n'aimplié Donc je n'ai surtout pas l'air Bien Peut-être En fait, maintenant, en tant que jeune femme, en tant que jeune, j'ai tellement conscience que toi, tu fais partie des gens qui doivent développer ce pays. Bonne contente, bonnes sentiments, bonnes années à venir, je suis très heureuse même, parce que quand je vois même que les gens commandent tout le temps sur Nouveau Soleil, qu'on parle dans Mme Takogé, le bureau là-bas, elle, elle est ma cliente préférée déjà. Faut pas que les autres clients s'énervent, c'est ma cliente préférée parce qu'elle commande toujours. À chaque fois que j'ai de nouvelles collections, je lui envoie, elle me dit « amène-moi ça, amène-moi ça ». Je regarde même pas, amène-moi. Donc, je me dis que les gens, quand tu es dans quelque chose, ils t'accompagnent pour que tu réussisses. Donc, faut pas se dire que si je fais ça, ça va pas réussir. Donc, essaie, essaie une première fois, parce que quand tu fais échec sur échec, là, tu t'échelonnes sur les échecs, après tu parviens à monter plus haut, ça va t'aider en maturité déjà, parce que quand tu échoues une fois, tu vas pas passer par là où tu es passé pour échouer encore. Non, tu vas choisir une autre voie pour réussir. Donc, il faut essayer, il faut essayer l'entrepreneuriat. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il faut ici pour que ça se développe ? Qu'est-ce qu'il faut ? Tu regardes après. Vite, vite fait, tu trouveras une solution. Parce que le Sénégal a besoin de nous, jeunes, pour aider le Sénégal à se développer. Faut pas qu'on s'entend à Macky Sall, au président, au ministre, au maire. Non. Ce sont nous les jeunes qui devons aider la population à s'améliorer. Pourquoi ? Déjà, il y a les ordures. Par exemple, quand je vois ici, j'avais même pas remarqué, je vois Citrovis. C'est une start-up qui travaille dans les déchets. Donc, là, c'est une bonne chose parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Moi, je travaille dans la mode. J'aide les tailleurs, les artisans pour quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de problèmes au Sénégal. Quels sont les solutions ? Ce sont nous les jeunes qui devons trouver des solutions pour le Sénégal. Comme elle l'a dit, ce sont nous les jeunes qui devons trouver des solutions pour le Sénégal. Mais tu peux me parler un tout petit peu de ta relation avec les gens avec qui tu travailles. Par exemple, les artisans. Pour où, ces gens-là dont tu prennes l'oseuse et les mets dans ta plateforme pour pouvoir le partager avec eux ? Au revoir, comment tu vas venir à travailler avec eux ? Avant tout, avant la plateforme, je fais de la mode. Je fais des habits, je vends. Donc, le problème même pour lequel je cherche une solution, c'est moi qui l'ai emprimé. Il y avait un moment, j'avais fait une promotion et je n'étais pas prête. J'ai fait une promotion sur les réseaux sociaux. J'avais vers 10 commandes par jour. Après, chaque jour, je devais livrer des habits. Je ne savais même pas à qui je devais livrer. J'allais sur les messages WhatsApp pour regarder. Donc, j'avais un réel problème sur les commandes. Donc, après, je me suis dit que l'application, même avant les tailleurs, moi, j'en ai besoin. Donc, à chaque fois que je vais chez mon tailleur, je le vois, il publie des modèles et tout. Je suis en train de mettre en place une plateforme qui va t'aider à publier ces modèles. Tu peux les publier. Moi, je le vends. Je suis le background. J'ai dit que c'est une promotion qui vends. Mais derrière, c'est toi. Après, tu as ton pourcentage et ton pourcentage. On travaille ensemble sur les artisans et les coordonnées aussi. C'est la même chose. Je m'avais dit porter une casquette Yellow. Maintenant, la casquette, c'est ton ami qui le vend. Donc, il me vend ça. Moi aussi, je vends ça. C'est comme ça que je travaille avec eux, avec des pourcentages. Maintenant, j'espère qu'avec ce travail, avec ce pourcentage, chacun parvient à récupérer ce qu'il avait de passion. Oui, chacun parvient à se mettre bien avec. D'accord. Après, demain, je te dis. Moi, je te dis. 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 Bonne chance, je te dis. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui ont leur projet. Parce que j'ai fait un constat et j'en ai parlé avec plusieurs jeunes entrep optical instruments. Ils disent qu'ils ont leur projet. Ils ont besoin d'être accompagné. Mais la plupart, ils sont dans des structures d'accompagnement. Au lieu que ces gens nous accompagnent, ils prennent leur projet, comme ils sont plus à l'aise financièrement et tout, c'est eux-mêmes qu'ils modifient en quelque sorte un tout petit peu le projet qui est en place. Ou bien même d'accompagner quelqu'un d'autre pour qu'ils réalisent ça. Ils ont tout le temps ces problèmes-là. Est-ce que toi, tu as une fois eu ce problème ou tu connais quelqu'un qui avait ce problème, et qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là ? Ce que je peux dire à ces gens-là, c'est que quand tu as un projet, avant d'en parler à quelqu'un, parce qu'il faut toujours se méfier des gens, même de ton entourage. Donc, avant d'en parler à quelqu'un, tu sais que tu as un projet et que ce projet est innovant. Va déclarer le projet, protège ton projet avant d'en parler à quelqu'un. Si quelqu'un d'autre reproduit ton projet, tu lui dis « mon frère, ce projet ça va marcher. » Après, il n'y a plus de soucis. Il faut les protéger, il faut aller à la SEDAV pour protéger ton projet, dire que ce projet t'appartient. Après, il n'y aura plus de problème de sécurité pour ton projet. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à ces structures d'accompagnement ? C'est quoi le rôle en fait, le rôle en tant que tel, sur ces jeunes de choses-là ? Les structures d'accompagnement, ils sont là pour accompagner les jeunes dans leur projet. Donc, je n'ai pas encore rencontré de structure d'accompagnement qui te dit qu'il va t'accompagner, qu'il présente ton projet. Il le prend à ta place. Donc, je ne peux rien dire aux structures, mais je dis juste aux jeunes de faire attention aux structures, parce que les vraies structures, les vraies structures d'accompagnement, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Donc, il faut bien vérifier les structures dans lesquelles ils présentent leur projet. Donc, comme on a l'habitude de le dire, partout, on va, il y a de belles vidéos, il faut se méfier. Oui, il faut toujours se méfier. Donc, on est presque à terme sur cette émission, parce qu'on avait vraiment besoin de voir, encore une fois, une autre jeune qui est consciente de ce qui se passe dans ce pays, et pouvoir avancer avec, et servir des exemples pour les jeunes jeunes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, Anne, aux jeunes, aux jeunes, toujours ? Oui, de manière générale, et des jeunes en technologie. Ce que je peux dire aux autres jeunes, c'est de ne pas avoir l'esprit consommateur, mais l'esprit créatif. Innover. Chercher des solutions pour votre pays. Le Sénégal n'appartient pas au président. Le Sénégal vous appartient. Donc, c'est à vous de le développer, de trouver des solutions pour votre pays. Je suis ça. Un message éclair. Pourquoi vous avez choisi d'être comme ça, une fille saine, très saine, parce que c'est ça que j'ai constaté à première vue, quand je te vois comme ça, très saine, avec cette moua, pour qu'elle représente toute la fille en quelque sorte. Pourquoi ce choix ? J'aime bien que tu sois quelqu'un, comme je l'avais fait avec Tchara Lou, c'est elle qui a fait l'émission en première. C'est une fille, elle aussi, elle est hyper simple, comme ça. Et j'adore voir des des filles comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je te révoque, mais en fait, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes filles ? En tant qu'une fille, en tant qu'ensemble, une jeune fille, je veux dire que tu as 20 ans, et que tu SOILES Est, parce que tu te penses que tu as des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Si quelqu'un n'a pas besoin de vous aider, si vous gardez votre auto, si vous gardez votre iPhone 11, personne n'a pas besoin de vous aider, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit pour terminer avec vos membres d'équipe? Parce qu'il a fait un constat que le dépôt digital aussi, ce n'est pas seulement Fatou, il y a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous avez dit pour terminer l'émission? Je remercie la Sonatel parce que depuis Sonatel Académie, ils nous accompagnent déjà, ils nous ont formé pendant 7 mois, gratuitement, ils nous ont donné tout ce qu'il nous fallait pour la réussite de cette formation. Après la formation, ils nous ont incubé ici, ils ont mis tous les matériels à disposition dont on a besoin pour bien travailler. Maintenant, je les remercie, je ne peux même pas les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc, le projet Startup Lab est une très bonne initiative qui va nous aider, nous jeunes, à promouvoir notre projet, à faire des levées de fonds parce que demain même, on a une séance de formation pour une levée de fonds. Donc, c'est une très bonne initiative. Donc, à mon équipe aussi, je les remercie et les encourage à beaucoup plus travailler parce que le projet, ce n'est pas seulement moi, c'est notre équipe. Le projet, c'est Debbo Digital. Nous sommes une équipe de sept. Il y a quatre filles, trois garçons. Les filles seront toujours majoritaires quand même. Donc, il y a quatre filles, trois garçons. Donc, je les remercie pour leur engagement, mais aussi, je les encourage à beaucoup plus travailler pour la réussite de ce projet. Ok. Donc, je vous dis merci. Merci pour cette interview passée avec moi. Je ne sais même pas pourquoi vous m'avez choisi. Je n'ai rien de spécial. 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 Oui. Je n'ai rien de spécial, le joli service naturel la plus Sólo est dans votre population. C'est une application de faciliter la tâche. seilin, ce que j'aime, vous fariez mieux comme moi. Comment une sorte qu'elle a notre formation lutté de plus, monification, et d'utiliser, C'est vraiment quelque chose de noble. L'Eurene, c'est de l'encourager davantage, tu peux le mettre avec ton nec, donc l'Eurene, il y a une grande avancement. L'Eurene, l'Eurene, l'Eurene aussi, c'est une émission, et bien une émission. Je pense que l'Eurene aussi, l'Eurene, c'est une vraie émission. Elle est simple, travailleuse, elle est super intelligente. L'Eurene, c'est une émission, et aussi une émission. C'est une émission pour les informaticiens. Je vais vous donner un grand coucou. C'est ma chérie. Nous savons qu'il y a une émission pour les informaticiens. J'espère que l'Eurene aussi, c'est une émission pour les informaticiens. Monsieur Mbeng, Monsieur Doumbia, Monsieur Badiane. Je vais vous parler à la prochaine avec les jeunes entrepreneurs à bientôt. Dans un pays majoritairement composé de jeunes, et avec la hausse du taux de chômage, surtout pour les diplômés du supérieur, qui ne cessent de déposer leur CV sans retour. L'entrepreneuriat reste une alternative sûre et efficace pour créer soi-même son emploi, et pourquoi pas employer d'autres. Pour encourager ces jeunes qui aspirent à entreprendre, 1000 créateurs vous offrent chaque semaine votre émission Young Leaders.